Et bienvenue sur Jurismana, aujourd'hui nous allons rapidement présenter l'aide publique au développement. L'acte fondateur de l'organisation de coopération et de développement économique ou OCDE est la convention du même nom signée à Paris le 14 décembre 1960. Le deuxième alinéa de l'article premier de cette convention énonce que l'un des objectifs de cette organisation est de contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres ainsi que non-membres en voie de développement économique. C'est sur cette base que les états membres de l'OCDE ont mis en place l'aide publique au développement. Cette aide représente l'ensemble des financements des membres de l'OCDE alloués à des programmes de coopération technique, d'aide à projets ou de contributions volontaires à des institutions internationales pour des états pauvres ou à revenus intermédiaires. L'ensemble de ces financements sont coordonnés par le comité d'aide au développement ou CAD. Le CAD encourage et réharmonise l'aide des pays de l'OCDE aux pays en développement. C'est une des principales instances au sein de laquelle les grands donneurs oeuvrent ensemble pour améliorer l'efficacité de leurs efforts communs à l'appui du développement. La problématique environnementale est aussi prise en compte pour l'aide publique au développement et au sein de la CAD par le biais du programme Environnet. Cette aide publique au développement se matérialise sous la forme de dons mais aussi de prêts. Elle s'élève en 2020 à plus de 135 milliards d'euros. Il faut noter que d'autres mécanismes d'assistance au développement exogènes au système de l'OCDE existent et sont mis en place par des états tels que la république populaire de Chine. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très rapide de l'aide publique au développement. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parayane ! Sous-titrage Société Radio-Canada